Bonjour chers amis, nous l'a toujours dans notre émission et aujourd'hui c'est spécial mariage heureux. Si vous voulez sur mes conseils, vous pouvez aller dans ma page TikTok, dans ma page TikTok, il y a mariage heureux là, il y a mariage heureux. Vous tapez mariage heureux, vous allez voir toutes mes vidéos de conseils sur les couples ou sur Facebook, il y a mariage heureux aussi. Bientôt je vais développer mariage heureux aussi sur Instagram. Et il y a aussi mariage heureux sur YouTube, oui sur YouTube maintenant, il y a mariage heureux. Donc c'est pour vous dire que je crois au bonheur. Je suis sûr qu'il y a beaucoup là qui ne croient plus du tout. Vous ne croyez plus du tout mais moi je crois que c'est possible. Je crois que le bonheur c'est possible. Dieu vous a créé pour le bonheur. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse je ne pense pas que Dieu s'est trompé en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et durant cette émission, nous allons écouter le groupe Jalover. Jalover, c'est un groupe que j'ai créé. J'ai créé ce groupe spécifiquement pour véhiculer la musique positive. La bonne vibration. Positive vibration. Rastaman. Vibration. Yeah. Positive. Je pense que vous savez Bob Marley, il était ce qu'il était mais il chantait pour la bonne cause. Il n'avait pas toujours tort dans tout ce qu'il disait. Je pense qu'il était honnête dans sa démarche. Pourquoi ? Parce que je me sens appelé à cela. Je sens en moi ce bonheur d'aider le couple. Suivez. C'est pas question d'une nuit. C'est pas question de plaisir. Je le ressens dans mon cœur. Toi et moi c'est pour la vie. It is not about one night. It is not about pleasure. I feel it in my heart. You and me is for love. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je t'aimerais toujours. C'est promis. Je prendrai soin de toi. Pour la vie. I will love you forever. I promise you. I will take care of you. All my love. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je n'ai pas tant d'argent. Mais j'ai un cœur qui t'aime. L'argent ne fait pas le bonheur. Ne me vends pas ton amour. I don't have that much money. But my heart loves you more. Money, don't give happiness. Please don't tell me your love. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je t'aimerais toujours. C'est promis. Je prendrai soin de toi. Pour la vie. I will love you forever. I promise you. I will take care of you. All my love. Do you feel my love? Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Ressens-tu mon amour? 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 Dou 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 Je traîne, bébé. Serre-moi doucement. L'amour ou rien. Love or nothing. Quelle est la pensée ? Encore... Nous allons continuer toujours dans notre série d'émissions Mariage Heureux et aujourd'hui on va aborder un sujet très très important. Nous allons faire la suite de la première émission. Le bonheur dans le couple c'est possible. Bien sûr, je sais que beaucoup n'y croient plus. Beaucoup n'y croient plus mais moi je suis convaincu que ce Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul ne s'est pas trompé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Monsieur, vous n'êtes pas fait pour être seul. Voyez, c'est pour cela il y a un vide en vous. Voyez, les célibataires endurcis développent souvent des vices. Les célibataires endurcis, on a constaté qu'ils développent des vices. Ils deviennent dangereux. Dangereux parce que certains vont se toucher tout seuls et d'autres vont toucher des enfants. Vous avez entendu parler de l'histoire de pédophilie dans l'église catholique. Je n'ai pas dit que tout le prêtre ou les évêques ou le clergé catholique est dans ce mal. Mais une grande partie parce que une bonne partie des personnes se consacrent dans le vœu des célibats alors qu'ils n'en ont pas l'appel. Il y a quelques personnes qui ont les dons des célibats. Et ces gens-là qui ont ce don qui vient de Dieu c'est des gens qui ont une capacité surnaturelle à dominer leur instinct sexuel. Mais ce n'est pas tous les hommes. Il y en a qui ne peuvent pas. Bien qu'ils aient la volonté et le résultat c'est la frustration. La frustration beaucoup sont frustrés et beaucoup développent des vices. voyez c'est comme l'eau. Quand l'eau jaillit de la terre et vous l'empêchez de sortir vous pouvez trouver l'eau dans une surface vous dites on cimente toute la surface pour que l'eau ne jaillisse pas ici. Mais l'eau avec le temps va s'effrayer un chemin il va aller jaillir ailleurs dans un autre jardin dans un autre terrain mais il va toujours jaillir c'est comme l'eau de la mer l'eau de fleuve l'eau du fleuve va il va tous elle va toutes vers la mer et vous pouvez créer un barrage empêcher l'eau de poursuivre ce chemin et mais croyez-moi vous allez bloquer l'eau mais il passera toujours d'une manière ou d'une autre il se fera un chemin pour aller là où il doit aller c'est un peu ça un peu nos pulsions sexuelles vous pouvez étouffer vos pulsions mais elles vont s'exprimer d'une autre manière voilà pourquoi nous avons besoin certaines personnes ont besoin d'une restauration intérieure certaines personnes ont besoin d'une restauration intérieure et d'une guérison intérieure vous en avez besoin pour vivre votre destinée alors j'avais dit la fois passée le mariage sans concession ne vaut pas la peine vous savez il y a des gens qui se marient et qui ne veulent faire aucune concession ils sont tellement égoïstes tellement centrés sur eux ils ne veulent faire aucune concession c'est l'autre qui doit faire toutes les concessions c'est regrettable on appelle ça l'égoïsme à l'étape primaire on doit toujours répondre à ses caprices on doit toujours obéir à ses désirs mais lui il ne se pose même pas la question est-ce que cette femme ou cet homme a besoin de quelque chose il n'y fait aucun effort il ne veut faire aucun compromis voyez si vous n'êtes pas prêt à faire des concessions vous n'êtes pas prêt à vous marier parce que dites-vous que la base d'une vie de couple paisible c'est les concessions l'autre il aime la musique et moi je n'aime pas la musique on fait moitié moitié je laisse mettre sa musique dans la voiture et de temps en temps il me donne un peu ma paix voyez concession moi j'aime la musique mais pas volume 10 alors tu mets ta musique mais tu baisses un peu parce que l'autre est là concession voyez et ça c'est dans tous les domaines de la vie que cela soit dans l'intimité au lit dans vos loisirs mais le problème de beaucoup des gens c'est ça et malheureusement souvent c'est des hommes pardonnez-moi certains hommes sont des véritables dictateurs dictateurs voyez votre femme c'est pas votre votre femme c'est pas votre enfant il faut que quand vous traitez vous savez j'avais dit à une femme mais la manière dont tu traites ta femme même ton enfant va pas la supporter ton enfant qui est appelé à respecter ton autorité dans la structure familiale ne va même pas l'accepter lorsque on se marie dites-vous que votre femme ou votre mari n'est pas une chose voyez une voiture je la pose là où je veux elle n'a pas elle n'a rien à dire c'est un objet c'est une chose mes chaussures je les dépose où je veux même dans l'eau tant pis mais les chaussures n'ont pas de sentiments c'est une chose et par contre les chiens non bien qu'ils doivent vous suivre mais il y a des choses que les chiens n'aiment pas mais traite votre femme mieux qu'une chaîne quand même monsieur tu ne peux pas imposer à la femme des choses au point où tu lui enlèves la joie même de vivre croyez-moi c'est ce genre de choses et de comportement de foi à laquelle auquel certains couples font face il y a des hommes comme des femmes qui ne veulent faire aucune concession imaginez-vous vous êtes deux personnes différentes caractères différents éducation différente histoire différente nous sommes en partie une conséquence de notre passé vous voyez une femme qui a vécu certains traumatismes elle aura certains comportements vice-versa pour un homme aussi donc nous avons tous des vécus différentes nous avons tous des parents différents alors lorsque vous voulez former un couple vivre en paix avec un homme ou avec une femme il faut déjà vous mettre à l'esprit que mon mari ou mon épouse a ses goûts ne cherchez pas à écraser l'autre à tuer l'autre autrement dit tuer l'autre c'est un meurtre ne cherchez pas à tuer l'autre pour la ressusciter et la modéler à votre goût non c'est pas ça aimer ça c'est s'aimer soi-même vous savez il y a des gens qui croient aimer leur femme ou aimer leur époux mais en réalité ils s'aiment eux-mêmes et quand on s'aime soi-même au travers de l'autre on veut transformer l'autre à ses goûts sans tenir compte de ses goûts et ça ça devient une oppression et je vous dis je connais des couples les femmes c'est rare mais c'est souvent les hommes des couples où l'homme est un véritable tyran et sa tyrannie s'effondre sur sa force physique sur le chantage sa force financière souvent malheureusement c'est très fréquent dans des pays pauvres comme en Afrique où il y a une grande précarité pour certaines femmes voyez mais dites-vous que la route tourne messieurs l'autorité de l'homme doit être basée sur l'amour et non sur la tyrannie de l'argent le chantage d'argent il y a des hommes qui sont tellement riches qui ont tellement d'argent qu'ils deviennent tyrans ils dominent la femme ils écrase la femme ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent j'ai l'argent mais il s'est dit en lui-même elle doit se plier à moi elle a besoin de mon argent d'autres c'est la force bien sûr mais vous savez que l'argent n'est pas éternel et il y a toujours un homme plus riche que vous ce qui est arrivé je connaissais quelqu'un qui était marié avec une dominicaine une très belle femme très belle jeune femme et ce qui s'est passé ils ont vécu longtemps à Saint-Domingue vous savez que le français ont un grand pouvoir d'achat le salaire moyen à Saint-Domingue c'est 200 euros à l'époque où j'allais à Saint-Domingue le salaire moyen était à 200 euros alors le monsieur lui avec son SMIC bien sûr et ses petites affaires il avait 2000 euros et à Saint-Domingue avec 2000 euros vous êtes un directeur vous êtes puissant et il a trouvé une jolie fille qui gagnait des 100 euros vous voyez le déséquilibre le monsieur gagne 10 fois plus une jeune fille des 30 ans plus jeune ils ont commencé à vivre ensemble au lieu de fonder l'amour leur foyer sur l'amour au lieu d'aimer cette femme étant que personne la respecter l'honorer tenir compte de ses avis ce monsieur comme il était puissant avec son argent à Saint-Domingue il a commencé à écraser et à dominer cette femme tu ne sors pas tu ne fais pas ceci je ne veux pas voir ta famille je ne veux pas ceci je ne veux pas tu parles c'était mais il avait un pouvoir d'achat énorme il n'y avait pas d'équilibre il a fait le mauvais choix il a fait le mauvais choix je peux vous dire monsieur si c'est votre comportement vous faites le mauvais choix la route tourne la vie change et qu'est-ce qui est arrivé un jour il ne pouvait plus rester à Saint-Domingue parce que les ascédiques ça ne dure pas éternel il devait maintenant retourner à Paris il a pris sa jeune femme avec ses deux enfants ils sont venus en Guadeloupe et en Guadeloupe la jeune fille elle était très belle très gracieuse elle s'installe et la jeune fille constate qu'il y a des hommes qui gagnent 4000 3000 plus riches que ce méchant mari qui le regarde avec les yeux doux avec un grand sourire parce qu'elle était d'une beauté exceptionnelle c'est vrai qu'à Saint-Domingue elle n'était pas aussi belle parce que il y avait la concurrence mais ici en Guadeloupe quand elle est arrivée elle était une miss et le monsieur qui avait fondé sa domination basé son couple sur l'argent était dépourvu il n'avait pas plus de sous que son voisin et dites-vous que le couple n'a pas tenu la dame la dame a rencontré un monsieur qui gagnait quatre fois qui est son mari qui l'a respecté qui l'a considéré qui lui parlait autrement la dame a craqué elle est partie bon j'ai entendu ce monsieur là il m'a dit ah madame l'a pâti ma femme m'a quitté pour l'argent les dominicaines ne sont pas sérieuses je dis mais non pas mélanger pas mélanger pas accuser les gens remets-toi en question quel rapport tu as mis tu avais avec ta femme tu as voulu baser ta domination ta tyrannie sur ta force financière elle a subi elle avait deux enfants elle ne savait pas où elle a allé et puis une femme a besoin d'affection d'amour elle n'en avait pas et toi tu faisais tout ce que tu veux tu voulais elle a besoin d'affection elle rencontre un homme qui aime ses enfants qui l'accepte et tu peux lui combler qui lui donne la considération et le respect mais elle est partie ne basez pas votre couple ne dominez pas ne tyrannisez pas votre femme parce que vous avez l'argent ou même parce que moi je veux des femmes aussi parce qu'elles sont belles elles font marcher l'homme au galop mais la beauté peut disparaître ta beauté peut sauter ta beauté peut disparaître tout est éphémère ici-bas tu es belle tu es belle avec un cancer avec une maladie avec un accident tout peut disparaître basez votre couple sur l'amour et l'amour veut dire concession on fait des concessions on peut pas prétendre aimer une femme ou un homme sans faire des concessions car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné une concession il a aimé le monde il a fait une concession il a donné ce qu'il avait de plus cher et quand vous aimez une femme ou un homme vous faites des concessions vous donnez de votre temps parfois surtout nous les hommes on aime pas les supermarchés faire les courses moi quand je vais faire les courses je vous dis je vais comme une flèche et parfois je regarde pas les prix je compare pas je prends le maximum le plus rapidement possible pour m'en aller mais il y a des femmes qui aiment faire les courses pour elles c'est un grand bonnet on appelle ça shopping aïe il y a des femmes quand vous voyagez avec elles c'est le shopping elle veut faire le shopping alors là c'est la chose qui m'agace je vous mentirai pas moi ça m'agace aller voir les magasins voir les robes sans acheter mais aller seulement voir 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 pour moi c'est une perte de temps énorme mais il y a des femmes qui sont heureuses avec ça simplement ça c'est un bonheur et j'ai dit bon on a voyagé on est là à café concession croyez-moi à café concession on va dans le super grand centre commercial encore gardé comme ça et parfois je mets un casque d'une oreille l'autre oreille je l'écoute et puis je la laisse regarder les chaussures gauche à droite même si elle est fauchée elle regarde elle est robe et j'ai pris intérieur de moi Seigneur aide-moi à ne pas craquer Seigneur aide-moi Jésus oh my god les concessions veut dire parfois je ne cherche pas mon plaisir mais je cherche le plaisir de l'autre je ne cherche pas mon bonheur mais je cherche le bonheur de l'autre je m'ennuie c'est vrai mais en café le sacrifice en café l'effort et demain elle aussi elle fera des concessions c'est comme ça que la vie devient merveille elle sera reconnaissante bien sûr il y a aussi des femmes qui ne sont pas reconnaissantes qui demandent toujours plus comme on a dit plus bon plus couillon plus tu donnes plus elle réclame plus tu donnes plus elle réclame mais avec l'ex on ne lui donnait même pas le un dixième mais toi tu lui donnes dix fois plus mais il part rassasié voyez le couple c'est le couple c'est deux personnes l'effort doit être de deux côtés mais c'est gardez-moi bien gardez-vous ça hein monsieur gardez-moi bien madame gardez-moi bien pourquoi je je me suis dit je veux parler de couple parce que je pense que le bonheur est possible et je réfléchissais j'ai dit mais le bonheur parfois tient tellement à peu de choses si vous saviez le bonheur parfois tient à très peu de choses un petit sourire un petit mot un petit bisou même s'excuser parfois aller s'excuser auprès de sa femme tu es fier peut-être mais aller s'excuser auprès de ta femme ça libère son coeur ça la soulage ça vient des hommes même quand ils ont tort ils ne s'excusent même pas il y a des hommes même quand ils ont tort s'excuser c'est de tuer tellement qu'ils ont des petits machos des tyrans sans pouvoir réel sans force réelle son coco tourne pas bien il se croit fort voilà ce qu'un peu je veux dire c'est important les concessions ne pas penser qu'à soi mais penser aussi à l'autre les concessions c'est je n'ai pas envie de ça mais je le fais pour faire plaisir à l'autre je sème je me sacrifie pour donner du bonheur et demain c'est vice versa parce que vous savez le problème dans les couples si c'est seulement un seul qui fait des concessions l'autre sera fatigué quand votre mari est gentil il vous cuisine il faut l'encourager chéri tu as bien cuisiné chéri c'était bon as-tu un bon mari et demain toi si tu lui rends la monnaie tu laves son pantalon ou tu lui amènes un gâteau c'est ça l'amour ça s'alimente bien aimé l'amour c'est comme une plante qu'on doit arroser il y a des gens qui ont bien démarré après qu'ils ont mal fini le monsieur te cuisine je connais un homme qui s'était marié il s'était dit un homme que je connais il s'était marié il s'était dit je vais fonder un couple exemplaire pour montrer aux gens que l'amour c'est possible c'était son rêve il a rencontré une femme il a regardé pas au superficiel vous voyez des fois quand on veut se marier on regarde les cheveux mais ça n'a rien à voir il a regardé aux critères il s'est marié il a commencé à faire l'effort tout le soir il fait à manger pour la fille pour sa jeune épouse tout le temps c'est des sorties tout c'était le rêve mais ça n'a pas duré longtemps pourquoi ? parce que la femme c'était une fille unique qui est habituée à recevoir à recevoir et à ne pas donner vous savez les problèmes avec des hommes uniques des fils uniques ou des filles uniques ils ont grandi avec un seul parent tout seul il n'y a pas de frère ils n'ont pas appris à partager parce qu'il n'y a pas de frère et soeur et puis parfois les parents gâtent trop les fils uniques ou les filles uniques parce qu'ils sont seuls et ils ont un fonctionnement un peu égoïste malheureusement et la jeune femme au lit elle dort dans son coin elle donne le dos son mari lui dit mais chérie son mari l'attrape une fois deux fois pendant un mois deux mois il m'a dit mais ça ne va pas mais pourquoi c'est toujours moi est-ce que tu m'aimes ou tu m'aimes ah non mais je n'aime pas c'est pour ma tête c'est pour ceci voyez quand on vit avec un homme ou on vit avec une femme on fait tout pour satisfaire l'autre moi je peux aimer dormir les pieds en l'air mais si ma femme elle aime que je dors les pieds croisés je vais faire l'effort de croiser de temps en temps mes pieds je vous donne une image c'est ça les concessions parce que quand il y a des concessions dans un seul sens vous allez détruire le capital que vous avez le capital amour que vous avez et le monsieur tu fais bisous là ah ça me chatouille tu tiens là ah je n'aime pas ce monsieur je pense que peut-être à tort et à travers il s'est mis à l'évidence dans ce couple il n'y a que moi qui aime et surtout avant de s'engager sa femme lui a dit je ne ressens rien pour toi mais ça viendra alors son mari s'est repéré s'est rappelé de cette parole il a dit elle ne ressentait rien et j'ai fait l'effort et je pensais que ça allait venir c'est sûrement que ça ne vient pas ou bien son coeur est ailleurs ou bien son coeur est retourné ailleurs parce qu'il y a des femmes qui ont eu des copains qui qu'elles aiment réellement et parfois sincèrement ils ont dit on tourne la page parce que le copain est ailleurs et ils ont dit peut-être que l'histoire est finie mais après ils se rendent compte que la machine ne démarre pas avec leur mari ils essayent mais ça ne vient pas leur coeur est toujours ailleurs cela m'est arrivé personnellement je peux vous donner un témoignage cela m'est arrivé personnellement je m'étais engagé avec une soeur qui s'appelait je ne dirais pas son nom une américaine une portéricaine et cette soeur-là avait un copain quelqu'un qu'elle aimait et on a été béni vous savez aux Etats-Unis la procédure est différente d'ici aux Etats-Unis le pasteur vous bénit et vous il est aussi l'Etat il est aussi il fait aussi l'actu juridique il est aussi représentant officiel de l'Etat mais chez nous en France c'est séparé alors quand sa mère et une prophétesse m'ont dit que c'est elle et son pasteur m'a donné l'accord je pense que c'est le pasteur Fred ou Félix qui nous avaient béni j'hésite entre le pasteur Fred ou le pasteur Félix avec deux témoins c'est ça le mariage maintenant il fallait qu'on aille seulement récupérer le papier parce que tout ça a été fait avec la bénéduction du pasteur américain comme s'il n'est américaine j'ai opté pour la procédure américaine malheureusement j'ai un de mes fils spirituels qui est pasteur qui est skie en Guadeloupe qui dit à tout le monde je ne sais pas pourquoi quelle méchanceté de vouloir salir quelqu'un à Bichop il y avait qui en concubinage avec une femme il l'a récupéré il l'a mis dans la maison il vivait en concubinage que Dieu le pardonne que Dieu vous pardonne quand vous avez une réproche ou l'interrogation à l'égard d'une personne et le courage d'aller le voir en face il aurait pu vous l'expliquer mais malheureusement il y en a qui ne vérifient rien bon bref ce n'est pas de ça que nous parlons et on était ensemble et on est allé à l'hôtel ambassador à Saint-Domingue et la nuit je rêve quelqu'un un ange de Dieu qui m'a dit cette femme ne t'aime pas elle aime quelqu'un d'autre et le matin elle me dit mais tu n'as pas prié qu'est-ce qui se passe je dis j'ai un songe il m'a dit quel songe je dis je vis un ange qui m'a dit que tu ne m'aimes pas tu aimes quelqu'un d'autre elle m'a dit c'est le diable qui t'a parlé c'est le diable qui t'a parlé un jour mon l'a dit mon la religion les hommes hommes religieux ne fais pas confiance avec un homme parce qu'il est pasteur ou bishop même en moi ne pas faire confiance avec un homme mais toujours dangereux confiance avec l'adieu tu peux me faire confiance mais pas aveugle toujours observer discerner c'est ça à Dieu je fais confiance aveugle on retourne en Guadeloupe et voilà j'ai découvert tu as permis que je découvre le poteau rose j'étais victime et des fois ce qui est arrivé des fois à certaines personnes hommes comme femmes c'est pas qu'ils ont la mauvaise intention ils s'engagent avec toi parce que la personne qu'ils ont vraiment aimé ils t'aiment par défaut on appelle ça amour par défaut la personne qu'ils aiment n'est pas disponible et il dit je veux celui-là même on va essayer peut-être que l'amour viendra mais avec le temps ça ne vient pas je pense que cette femme-là ce jeune homme-là dont je vous parle se retrouve avec une femme il sent pas que c'est vice-versa on touche là ne touche pas tu fais ça ah ça me chatouit tout et le monsieur a été déçu mais il est inhumain quand on se sent rejeté qui vit bien le rejet des fois on est toujours en train d'accuser les gens vous savez il y a des gens qui sont toujours en train d'accuser les autres de tous les maux eux-mêmes ne vont pas leur comportement quand tu rejettes une femme comme ça quand tu rejettes un homme comme ça mais à un moment donné il s'attriste aussi il se retire il n'est pas un chien il ne va pas mendier l'amour comme un chien et le monsieur a commencé à se retirer du coup les sorties romantiques ont disparu et du coup les bonnes surprises il n'a plus envie de le faire parce que les concessions n'étaient que dans un seul sens et le comportement de la femme a déçu et découragé l'homme et puis voilà maintenant plus rien l'homme dort à gauche la femme à droite et ce jeune homme va me dire la femme de monsieur va me dire mais ah non il ne me touche pas il n'y a rien mais attends mais c'est toi qui as déclenché tout ça c'est toi qui as découragé ah il n'est plus le même il n'est plus le même c'est normal tu veux continuer à cracher sur un homme et puis alléluia ou tu craches toujours sur une femme elle est gentille tu craches sur une femme mais non voyez on progresse lorsque on sait se remettre en question on progresse lorsque on sait se regarder en face on progresse lorsqu'on se dit il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu'on est capable de dire il faut que je change c'est là où le progrès commence mais il y a des gens qui sont incapables de ça voilà pourquoi je dis les concessions dans le couple c'est important et quand quelqu'un fait des concessions il faut l'encourager quand quelqu'un fait des concessions il faut l'encourager il ne faut pas les décourager mais dans le couple lorsque les concessions sont toujours d'un seul sens et que l'autre il n'a pas de devoir que de droit voyez quand un homme t'habille une femme t'habille remercie-les ne crache pas sur elle quand un homme te nourrit mais dis-le chérie merci il y a des gens qui ne savent même pas dire merci moi j'étais avec un pasteur qui m'a dit Bishop Eli lorsque quelqu'un te donne un verre d'eau et que tu n'as rien à lui remettre remets-lui le verre vide ne crache pas dedans quand quelqu'un te donne un verre d'eau et que tu n'as tu ne sais pas quoi lui donner au retour même un verre de champagne remets-lui son verre vide mais ne crache pas dedans mais il y a des hommes comme des femmes qui ne savent même pas te remettre un verre vide ils crachent dedans et puis ils crachent dedans et il se plaint que tu jettes le verre ils crachent dedans et il se plaint que tu as jeté son verre elle a osé jeter mon verre et tu devais garder son verre avec tous ces microbes dedans donc une vie de couple sans concession ça ne peut pas marcher et les concessions ne peuvent pas être que dans un seul sens les concessions doivent être dans les deux sens cela doit être réciproque la réciprocité dans les concessions voilà un peu ce que je voulais partager avec vous discuter avec vous et nous allons continuer nous allons continuer notre notre nous allons continuer notre émission la prochaine série très fort croyez moi vous serez bénis c'est pas question d'une nuit c'est pas question de plaisir je le ressens dans mon coeur toi et moi c'est pour la vie it is not about one night it is not about passion i feel it in my heart you and me it is for life do you feel my love Oh, I think about you every time Ressens-tu mon amour ? Je pense à toi tous les jours Je t'aimerais toujours C'est promis, je prendrai soin de toi All I've been, I will love you forever I promise you, I will take care of you All my life Do you feel my love ? I think about you every time Ressens-tu mon amour ? Je pense à toi tous les jours Je n'ai pas tant d'argent Mais j'ai un cœur qui t'aime L'argent ne fait pas le bonheur Ne me vends pas ton amour I don't have that much money But my heart loves you more Money, don't give happiness Please don't sell me a lie Do you feel my love ? Do you feel my love ? I think about you every time Ressens-tu mon amour ? Je pense à toi tous les jours Je t'aimerais toujours C'est promis, je prendrai soin de toi Pour la vie, pour la vie Pour la vie, I will love you forever I promise you, I will take care of you All my life Do you feel my love ? I think about you every time Ressens-tu mon amour ? Je pense à toi tous les jours Je t'aime beaucoup, mon amour 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 Ton sourire, tu claire, les télèbres de mon âme Doudou doucement, touche-moi doucement Dans tes bras, je me sens dans une prison de bonheur Doudou doucement, serre-moi doucement I want to marry you, ma baby Doudou doucement, vas-y doucement Si tu n'es fidèle, nous valait la peine Je t'aime beaucoup, mon amour Je t'aime bébé Doudou doucement, serre-moi doucement L'amour ou rien, love or nothing Quelle est la pensée ? Donc, on continue avant de terminer La partie de... La première partie de cette émission dédiée au mariage J'ai rencontré beaucoup de femmes qui ne croient plus au bonheur Je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ne croient plus au bonheur Et qui pensent que le bonheur n'existe plus C'est triste mais C'est comme ça Et moi, je crois que le bonheur existe Parce que quand nous lisons dans la Bible, bien sûr Genèse chapitre 2, verset 18 Il est écrit L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable à lui Genèse chapitre 2, verset 18 L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable à lui Et pourtant L'homme avait tout L'homme avait les animaux Les compagnies Il avait tous les animaux de la terre A l'époque Le lion ne mangeait pas l'homme Tous les animaux Ils ne mangeaient pas l'homme La terre était paisible Vous voyez Donc tous les animaux étaient au service de l'homme A l'époque Tout le jardin appartenait à l'homme Il y avait des fleurs, des roses L'or, des diamants Tout Et pourtant, malgré ça L'homme s'ennuyait J'ai entendu des gens me dire Ah non, le mariage ne m'intéresse pas C'est l'onction qui m'intéresse L'homme, Adam Ava l'onction Il était nu Mais il ne voyait pas qu'il était nu Parce qu'il y avait une enveloppe de la nuée De la gloire de Dieu qui l'enveloppait La nuée était tellement épaisse Qu'il ne voyait pas sa nudité L'onction était tellement forte Il n'avait pas de vêtements C'était L'onction de Dieu Qui était son vêtement Le manteau D'Elie Était sur lui Plus encore que le manteau d'Elie L'onction en plénitude Et pourtant, il s'ennuyait J'ai observé beaucoup des hommes religieux Ou des pasteurs Ou des chrétiens Qui deviennent tellement spirituels Et qui méprisent le mariage Qui néglisent le mariage Oh moi, c'est le Saint-Esprit D'ailleurs, moi-même Fille à une époque où je disais Les gens qui se plaignent toujours Qui pleurent pour le mariage Ils sont charnels Mais non, ils ne sont pas charnels Il n'est pas bon que l'homme soit seul J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit Micho Péli, s'il y a quelque chose Que je veux reprocher Dieu Et je tiens à cela Au jugement dernier Je lui dirai Seigneur, excuse-moi Avec tous mes respects Je pense que C'est toi qui nous as Fautis dans les Dans les désordres Tu as créé la femme Pourquoi tu as créé la femme ? Tu t'es trompé Tu avais dit Qu'il n'est pas bon Que l'homme soit seul Et tu as mis la femme Et voilà Les chaos dans lesquels La femme nous ennuie Nous amène Mais attends Si on vous donne une voiture Et vous la conduisez mal Vous allez écraser les gens Ou vous allez cogner Vous rentrez dans les décors La faute c'est à qui ? C'est à celui qui a fabriqué la voiture Ou c'est à toi Qui a mal utilisé la voiture Si vous conduisez Vous ne respectez pas les règles Vous conduisez une voiture Trop vite Dans tous les sens Tout côté il n'y a qu'à aller Il n'y a pas qu'à respecter les règles Et la voiture dérape Vous faites un accident Vous allez dire que la faute C'est au fabricant Mais non La faute c'est à toi Tu as mal conduit Tu n'as pas à respecter le code Et vous savez Notre code c'est la parole de Dieu C'est la Bible qui est notre code Mais c'est qui est choquant Dieu a créé le mariage Et il a donné des codes Que nous ne respectons pas Mais ce qui m'attriste le plus C'est la misère Dans laquelle certains couples Se retrouvent Et malheureusement Même les couples Pastoraux Même les pasteurs Ceux qui nous prêchent la parole Ça ne va pas dans leur famille Dans leur couple C'est pour cela Beaucoup des enfants de pasteurs Ne veulent plus Aller à l'église Parce qu'ils ont vu Des mauvais comportements Dans la famille Et ma fille un jour m'a dit Papa je ne veux pas me marier Parce que quand je vois autour de moi Tout le mariage C'est la catastrophe Jésus Christ a dit Que nous sommes Le sel de la terre C'est nous Qui donnons goût Le sel donne Le goût à la nourriture C'est nous Qui devons donner goût Envie aux gens De devenir chrétiens Mais malheureusement Ce n'est pas toujours ça Malheureusement Malheureusement Alors Un jour j'ai rencontré Une marocaine Une jeune fille Marocaine Qui s'est retrouvée À Arendt Toute seule Elle était malade Elle n'avait pas de revenus Elle était Une proie facile Et moi j'ai essayé De l'aider Et elle avait vécu Une déception Et elle ne croyait Plus à l'amour Elle me disait Pasteur je ne crois Plus à l'amour Elle était tellement blessée Vous savez Les filles maghrébines Beaucoup Quand elles vous aiment Elles vous ont De tout leur coeur Elles sont entières C'est vrai Parfois Elles sont Très pimentées Elles ont un caractère Très Un À la guerre Pour la guerre Mais elles ont Un coeur entier Et elle Elle ne croyait plus Elle m'a dit Je ne crois plus À l'amour Et Elle m'a inspiré Ce chant Elle ne croit plus À l'amour C'est histoire Vécu Cette jeune femme M'a inspiré Ce chant Que j'ai écrit Que ma chorale Que mes deux choristes Ma fille Bonjour à Willy Willy Eva Nenette Eva Nounou Je vous aime beaucoup Et voilà Écoutez Elle ne croit plus À l'amour Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Elle existait Elle a cherché partout Elle ne l'a pas trouvé Elle le rencontrait de temps en temps Dans ses rêves La réalité Était Tout autre Arrête tes mensonges Tu ne pourras plus l'embobiner Tu lui as fait des enfants Mais elle reste toute seule Elle attend pleurer Des déceptions passées Elle ne cherche que l'amour Dans sa vie Toi tu es venue Et tu as tout détruit Elle ne cherche que l'amour Dans sa vie Elle ne croit plus à l'amour J'ai ton livre Elle ne croit plus à l'amour Elle ne croit plus à l'amour Je l'ai vue dans un café Elle était toute seule Le regard rêveur Désillusionné Je voulais la consoler Elle ne voulait rien entendre Elle était accro à la télé Aux fictions d'amour Cette fille Elle était déceive Dans sa vie Sur les hommes Elle était déceive Chaque nuit Dans la café Je voulais la consoler Mais elle ne croit pas Les hommes Elle ne croit plus à l'amour 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 Alors, je vous laisse Et demain On va se retrouver À la même heure 21h de Paris Ou 14h R de New York Pour écouter La suite De cette émission Mariage Heureux A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti